Le panur, c'est le héros de l'expédition, et il a demandé à son ami Epistémont de l'accompagner. Tout ceci sur les conseils de Pantagruel, ils partent à la rencontre de la Sybille de Pansu. Alors c'est au chapitre 17 du nom d'un des livres de Rabelais. Alors la topographie des chemins existants, elle est très complexe. Pour se rendre de Chinon, Chinon qui est notre point de départ par rapport à Rabelais si on peut dire, en passant par Cravant les coteaux et Pansu, et pourtant, Sarmant de leur courable, et Bravant les sangliers, ici nous sommes dans un domaine où il y a beaucoup de sangliers, il ne faut pas l'oublier, les grands cerfs dominateurs, on peut les entendre à la période du Brab, et les redoutables hordes de loups. Il n'y en a plus, mais il y en a eu beaucoup. Et bien deux compagnons légendaires, hardis, paillards, foisonnants de vie, sur les conseils d'un de leurs amis, ont entrepris une grande randonnée pour aller consulter la célèbre Sybille de Pansu, en Touraine, car elle prédit toute chose au futur. Et Panurge, c'est le héros de l'expédition, et il a demandé à son ami Epistémont d'accompagner. Tout ceci sur les conseils de Pantagruel, ils partent à la rencontre de la Sybille de Pansu. Bien, dit Epistémont, je vous suivrai, mais j'affirme que si j'apprends qu'il use de sorts ou d'enchantements dans ses réponses, je vous laisse à la porte, et vous n'aurez plus que ma compagnie. Alors voilà, et voilà parti. Et ils vont cheminer pendant trois jours, parce que le trajet est long. Et puis, ils arrivent sur la troupe d'une montagne. La montagne, c'est où nous sommes. Et il y avait là un grand et large châtaignier. Et on leur montre la maison de la vaticinatrice. Alors ils vont rentrer, ils vont rentrer sans difficulté, dans la cabane. Et curieusement, c'était une cabane à toits de chôme, qu'il y avait devant, cabane qui était mal bâtie, qui était mal meublée, tout enfumée. Et puis ce démon, Héraclite, grand scotiste et philosophe obscur, ne fut pas étonné. En entrant dans une maison semblable, il faisait comprendre à ses adeptes et disciples que les dieux résident aussi bien, n'est-ce pas, là que dans les palais pleins de délices. Et je crois que tel était de la cabane, de la si célèbre galée, quand elle est accueillie chaleureusement, le jeune tésé, bon, tout va bien. Il rend, et finalement, au coin de la cheminée, alors là c'est important, là ça devient très intéressant, au coin de la cheminée qui est là, vous pourrez la voir tout à l'heure, eh bien, ils vont trouver la vieille. Ah, oh, c'est épice, c'est bon. Tout à fait une cibille, et tout à fait le portrait que Mer a représenté au naturel dans la cendre. La vieille était mal fichue, mal vêtue, mal nourrie, édentée, chassieuse, toute voûtée. Ah, c'était effrayant, n'est-ce pas ? Et, c'était morfeuse, souffreteuse. Et alors, attendez, elle était en train de faire un potage de choux vert avec une goine de lard jaune et un vieillot samoual. Ah, voilà, ah, vert de bleu, dit épice-démon. Nous nous sommes trompés. Ah oui, nous nous sommes trompés, puisque nous n'aurons d'elle aucune réponse, car nous n'avons pas le ramodeur. Oh, mais j'y ai pensé, répondit Panurge, je l'ai ici dans ma jibetière, en un jonc d'or, avec de beaux et joyeux carolus. Les carolus, c'était la monnaie de l'époque. Et cela dit, Panurge va la saluer profondément et lui présente six langues de beaux fumées, un grand poids à beurre, plein de couscous, une gourde bien pourvue de breuvage. C'était certainement du chinon, ou du panzoul, pardon. Une couille de bélier, pleine de carolus, récemment frappée. Et enfin, avec une profonde révérence, il lui mit à l'annulaire un jonc d'or bien beau, où se trouvait magnifiquement enchâssée une crapaudine de beux. Beux, c'est un village qui est un peu plus loin. Puis en peu de mots, eh bien, il lui exposa le motif de sa venue, et la priant courtoisement de lui dire son avis et quel heureux sort était réservé au mariage auquel il songeait. « Ah ! » Alors là, la vieille, elle va rester quelque temps, silencieuse, elle est pensive, elle grince des dents, puis elle s'assit sur le cul d'un boisseau, n'est-ce pas, et prend dans ses mains trois vieux fuseaux, et les tourne, et les retourne entre ses doigts de différentes manières. Elle essaye leur pointe, elle garde dans sa main le plus pointu, elle jette les deux autres sous un mortier à miller, mangeait beaucoup de mille à cette époque. Ensuite, elle prit ses dévidoires et les fit tourner neuf fois au neuvième tour, et considéra, sans plus les toucher, le mouvement des dévidoires et attendit leur arrêt total. Et par la suite, eh bien, moi je vis qu'elle ôta un de ses esclos, c'est ce qu'on appelait sabots, et mis son tablier sur la tête comme les prêtres mettent leur amie quand ils veulent chanter la messe. Puis avec un vieux tissu bariolé, Bigaret se l'attache au. Ainsi vécu, eh bien, elle va se donner du courage, elle but une lampée à la gourde, pris trois carreleuses dans la couche de bélier, les mis dans trois coques de noix, et les posa sur le cul d'un pot à plumes. Et alors là, elle fait trois passages de balai à travers la cheminée, elle jette au feu un demi-fagot de bruyère et un rameau de laurier sec. Elle le regarde brûler en silence et vit qu'en brûlant, il ne faisait ni grésillement, ni bruit. Alors, elle cria d'une façon effroyable, faisant sonner entre ses dents quelques mots « barbare » et à la terminaison étrange. De telle sorte que Panurge dit à Epistément « Oh, mère du Dieu, je tremble, je crois que je suis sous le bout d'un charme. » Elle ne parle pas chrétien. Vous voyez comme elle me semble de plus en plus grande, de quatre empants qu'elle n'était tout à l'heure lorsqu'elle se couvrit la tête de son tapis. Mais que signifie donc ce remuement des lèvres ? Que veut dire cette agitation des épaules ? Pourquoi bourdonne-t-elle des babines comme un singe qui décortique des écrevices ? Oh, mais les oreilles me cornent. Et je crois, je crois que j'entends Proserpine qui fait du dint-à-marre. Oh, les diables vont bientôt sortir ici même. Oh, les vilaines bêtes. Oh, j'ai horreur, j'ai horreur des diables. Je meurs de peur. Et ces diables, ils me sentent rendre malade. Et ça n'est pas agréable du tout. Allez, fuyons. Fuyons. Adieu, madame. Grand merci pour vos bienfaits. J'y renonce maintenant comme depuis toujours. Allez, tant pis. On s'en va, on laisse le mariage de côté. Et j'allais ainsi déguerper de la chambre. Mais la vieille, elle prend les devants. Elle a dans la main le fuseau et elle sort dans un enclos près de sa maison. Et là, il y avait un antique sycomore. Alors, le sycomore, c'est l'érable, vous savez. Elle le secoua par trois fois et sur huit feuilles qui en tombèrent brièvement avec le fuseau, elle écrivit quelques vers courts. Puis, elle les jette au vent et dit à la compagnie Allez les chercher si vous le voulez. Trouvez-les si vous le pouvez. Mais le sort que le destin a fixé pour votre mariage il est écrit. Et sur ces mots, elle se retire dans son repère. Et là, c'est le grand moment. Sur le seuil de sa porte, elle redrousse sa robe, sa jupe et sa chemise jusqu'aux aisselles et elle leur montra son cul. Oh ! Panir, je le veux. Et dit à épicetémon Oh ! Nom d'une pipe en quoi ! Mais voilà donc le trou de la Sibylle ! Grusquement, elle tira sur elle la barre de la barre. Et ensuite, on ne la vit plus. Alors, ils se décident de courir après les feuilles et de les recueillir avec beaucoup de peine. On les avait éparpillés partout. Et en les rangeant l'un à côté de l'autre, ils découvrent cette prédiction rimée. T'écorchera de renom. Grosse sera de toi. Ah non ! Te sucera le bambou. T'écorchera mais pas toi.